Exclusion du sondage d'une personne, une voix pour les élections générales en Somalie. Les dirigeants des cinq États régionaux de la Somalie ont déclaré que le pays n'était pas prêt à tenir ses premières élections de ce type, cette année en raison de l'insécurité et des difficultés logistiques. Une position qui signifie que les dirigeants régionaux appellent à un mode électoral alternatif opposé au suffrage universel et réaliste au regard des délais impartis. Dans le but de parvenir à une Somalie stable et prospère, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de questions nationales et exhortons les dirigeants du gouvernement fédéral de Somalie à se joindre au dialogue. Nous réunions avec eux pour rechercher un modèle électoral négocié politiquement. Cette démarche illustre le rejet de toute tentative de prolongation des mandats du président fédéral et du premier ministre dont le chef des élections en Somalie, Halima Ibrahim, avait demandé le report des élections à août 2021, invoquant le manque de fonds, l'insécurité, les inondations et la pandémie de coronavirus. Le mode tribal qui a toujours prévalu peut faire en sorte que ces élections se tiennent puisque ce mode-là ne nécessite pas une logistique aussi importante que ce serait dans le cadre d'un suffrage universel. À ce moment-là, l'élection peut se tenir dans ces conditions-là, mais toujours est-il ? Le pays est en train aujourd'hui de pouvoir se donner les moyens d'aller vers un vote un peu plus ouvert. La Somalie avait prévu de tenir des élections parlementaires avant la fin octobre et les élections présidentielles en février 2021. Cependant, le débat perdure sur la forme des élections, notamment continuer avec le système basé sur les clans où les anciens nomment les délégués ou opter pour le suffrage universel. Sous-titrage Société Radio-Canada